Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons évoquer quelques-uns des acronymes et néologismes dont la fonction RH est friande. La GPEC, la GEPP et le Workforce Planning. Combien de fois les praticiens RH s'insurgent-ils devant le jargon des autres experts, et notamment ceux des professionnels de l'informatique ? C'est vrai qu'avec leur biod, SaaS, cloud et autres pass, ils sont forts en la matière. Ah, le charme des codes d'une profession. Les acronymes, leurs connaissances et surtout leur emploi, régulier, avec un air entendu, comme le signe de ralliement et d'appartenance à un club fermé, ou plutôt à une élite. Et la fonction RH n'échappe pas à la règle. Elle a aussi ses codes, ses sigles et ses acronymes. Tiens, CDI, CDD, CFA, CSE, CHSCT. Et ça ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Et je ne t'en prends que quelques-uns qui commencent par la lettre C. Alors faisons un saut directement jusqu'à G pour faire un point. Et nous intéresser à GPEC et GEPP. Et dans la même veine, leur corollaire nord-américain, connoté digital, le Workforce Planning. GPEC, GEPP et Workforce Planning, c'est quoi l'histoire ? Commençons par comprendre un besoin de gestion simple de l'entreprise pour rester rentable dans la durée. Elle a besoin d'optimiser la ressource qu'elle utilise pour obtenir un résultat. Cela renvoie à la théorie de l'optimisation des ressources, Resource Based Theory, pour les intimes. Mais ça, c'est un autre sujet. Optimiser ces ressources dans le temps, c'est en avoir une gestion anticipée, efficace. Surtout lorsque ces ressources ne sont pas si faciles à acquérir ou à faire évoluer. Et cette gestion anticipée repose toujours sur un principe simple qui s'exprime en trois questions. 1. De quoi ai-je besoin demain ? 2. De quoi disposais-je aujourd'hui et comment cela va évoluer ? Et 3. Comment passer de l'un à l'autre ? En matière RH, la ressource est humaine. Ou plus exactement, c'est la ressource des femmes et des hommes qu'on utilise et qu'on cherche donc à optimiser de façon anticipée. Or, cette ressource, ce sont bien les compétences requises pour exercer les emplois dont on a besoin pour réaliser l'activité. Avoir une gestion anticipée de cette ressource consiste donc à se poser ces trois questions. Concernant les emplois dont on a besoin pour produire le résultat souhaité et les compétences nécessaires, en qualité et en nombre, pour les exercer. Disons d'autres termes, de quel emploi ai-je besoin demain pour réaliser notre projet ? Et donc, de quelles compétences aurais-je besoin demain ? De quels emplois et donc compétences disposons-nous aujourd'hui ? Et comment passer de l'un à l'autre en recrutant, en formant, en faisant évoluer, etc. Bien sûr en tenant compte des évolutions qu'on peut anticiper, comme les départs à la retraite par exemple, ou celles qui sont plus délicates à appréhender, comme l'évolution des métiers. Bref, les trois questions de base de ce que l'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Autrement dit, la GPEC. Seulement voilà, cela repose sur une prévision, c'est-à-dire l'idée que l'on se fait aujourd'hui, de ce dont on aura besoin, demain. Alors que dans les faits, rien n'est plus incertain. Alors on navigue un peu à vue et on aimerait bien pouvoir faire cet ajustement en temps un peu plus réel. Et c'est en quelque sorte la promesse du Workforce Planning. Un ajustement le plus en continu possible, du besoin en compétences et de la manière de le satisfaire. Ceux qui supposent ont sans doute une connaissance pointue et on-time de la ressource dont on dispose. Et c'est là où l'informatique, en l'occurrence le SIRH, joue un rôle important ou en tout cas porte une promesse de ce type. Donc en substance, la GPEC, c'est un exercice de gestion dont la portée est potentiellement stratégique, car elle peut conduire à des rachats d'entreprises pour combler des manques de compétences. Un exercice de gestion que la fonction RH mène pour répondre à un besoin simple de l'entreprise, anticipé dans sa gestion de ressources. Et le Workforce Planning, c'est un terme anglo-saxon qui vient en grande partie du monde digital et qui désigne à peu près la même chose mais réalisé en continu parce que la prévision en temps incertain, eh bien ce n'est pas si facile. Tout le génie du marketing, du monde informatique, en quelque sorte. Mais alors, qu'est-ce que la GEPP dans tout ça ? Si ce n'est l'acronyme de gestion des emplois et des parcours professionnels. La GEPP, c'est surtout un cadre légal français. Ce cadre légal avant s'appelait d'ailleurs GPEC. La GEPP couvre peu ou prou la même chose que ce que couvrait le cadre légal de la GPEC. En fait, la GPEC ou la GEPP, au sens du cadre légal, sont les obligations qui sont faites à l'entreprise, en l'occurrence de plus de 300 salariés, en matière de gestion prévisionnelle. C'est une longue série, issue de la loi Borloo en 2008, Repsamen en 2015 et des ordonnances Macron en 2017. Ce cadre légal, même s'il évolue et change de nom, consiste en un exercice simple à décrire. A partir d'une analyse prospective de son environnement et de ses caractéristiques internes, formulez une évaluation, à terme, des besoins en compétences et de l'évolution de la ressource dont on dispose pour mesurer les écarts entre compétences futures et compétences actuelles. Et le combler à l'aide d'un plan d'action. Bref, en d'autres termes, la même chose que la GPEC, mais avec une volonté du législateur de dépoussiérer un sujet et un terme, souvent perçu comme une usine à gaz, et dont le P de prévision, dans un contexte d'incertitude permanente, faisait un peu moins dynamique et donc un peu désuet, ou à tout le moins déconnecté des réalités de l'entreprise. D'où le workforce planning ? Non, je rigole. Dans tous les cas, au-delà des acronymes et de leur signification, il y a deux choses à comprendre. 1. La nature de l'exercice de gestion, qui consiste à anticiper son besoin en compétences et identifier les voies et les moyens permettant d'y répondre. Et 2. Le cadre légal qui peut y être assorti, comme c'est le cas en France avec la GPEC devenue GEPP, et qui fixe les obligations des entreprises en la matière. En résumé, la GPEC, la GEPP et le workforce planning répondent à un même besoin de gestion. Anticiper le besoin en compétences à terme et le satisfaire en concevant un plan d'action permettant de passer de la situation actuelle à la situation cible, en tenant compte des évolutions possibles. La GEPP constitue le cadre légal français qui remplace la GPEC et qui fixe les obligations faites aux entreprises en la matière. Là où le workforce planning est plutôt un terme anglo-saxon qui souligne le caractère dynamique et continu de la GPEC. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada